Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines. La pelouse est en bon état presque parfait. Les joueurs sont à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tous leurs talents. Car vous ne l'ont un coup mis sur la feuille de match, on devrait, on va, sur le terrain. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Le stade est plein ou quasiment plein et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. C'est vrai qu'à niveau casting, on peut difficilement faire mieux. Voilà deux superbes équipes. On espère forcément du beau jeu maintenant. On va voir si les entraîneurs tentent un peu des coups en donnant du temps de jeu à des jeunes par exemple. Ça peut rajouter un peu de piquant, c'est ce que je fais. C'est bon parti. Dites-moi, Navelle, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre ? Pour moi, le joueur de fait, c'est Thibaut Courtois. Un gardien de deux mètres, c'est un sacré atout. Mais en plus, le Belge a une maturité folle pour son âge. Et c'est vrai que son équipe compte énormément sur lui. Ils sautent le milieu de terrain, directement vers ses attaquants. Oh, le duel. Mappé ! But ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Ils sont déjà menés dès les premières minutes. C'est le but de cette grande affiche. Sergio Ramos. Bernat. Bernat qui a un peu d'espace. Et la porte s'est refermée. Le Paris Saint-Germain utilise ses latéraux quasiment pour des alliés. Mais vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les alliés en face à défendre ? Sans doute un poids des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de pouvoir, mais plus ça oblige de l'adversaire direct à redescendre d'un coup. Plutôt malin. Allez jusqu'au bout ! Ça ne s'est joué à rien ! C'était ambitieux, c'est sûr. Et à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gars. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il est droit au but. Mbappé. Il va provoquer. C'est bien joué. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Le Real Madrid qui met toujours un zéro et qui contrôle le ballon plutôt tranquille. La bonne interception. Il cherche la profondeur. C'est dégagé. Bernat. Il est sur le côté. Bien joué, ça. Mbappé, le centre. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Oh, l'occasion ! Oh oui ! Yes ! Goal ! Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant deux buts d'avance. La frappe enroulée. Elle finit au fond. Oui, il était concentré sur son tir. Les yeux rivés sur le ballon. Il a déclenché sa frappe. Vim ! Plus rien n'existait autour de lui. C'est reparti sur ce score de 2e. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre la large. La recherche de coéquipiers démarqués. Il change de jeu. Il allonge, pourquoi pas ? Marco Verratti. Casemiro. C'est osé. Oh, Benzema. Et ce ballon sur l'aile. Dans l'espace. C'est un coup d'air pour la défense. C'était intéressant cette action. Demain, ce qui n'est pas plus à l'heure. Ça ne passera pas. Bonjour. Tony Cross. À la barre. Bien tenté. Bien au service, dans la profondeur. À la fin de cette première période, les joueurs vont aller se reposer. Et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. On avait eu une bonne entame avec une équipe sérieuse qui a visiblement bien appliqué les consignes du manager. et qui est logiquement récompensé avec ses deux buts d'avance. Et ce n'est peut-être pas terminé. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Et le jeu a repris ici, d'ailleurs. En retrait, pour repartir rapidement. Long ballon dans le sens du jeu. Modric. Sajoulo vers l'avant. Maggio, il allonge. Car l'avant. Mbappé, qui est bien placé. Idrissa Gueye, le bon ballon. Un point de liberté. Bernat. Sepioranos. Il frappe loin devant. Et il jaillit pour commencer le ballon. Et là, on sort du terrain. À la barre. Voilà un marquage très agressif. Oui, mais il aurait fallu le faire avant qu'il marque. Bon, au moins, ils essayent. La longue passe. Un centre bien placé. Et c'est donc un changement. Drexler rentre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. Modric. Modric. Le ballon passe d'une et d'une à l'autre. La passe dans la profondeur. Il est bien placé. Oui, ça pouvait être dangereux. Il fallait impérativement l'arrêter. Donc ça va partir vite. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le bon ballon. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif pour un attaquant, c'est bien. Alors lui, il n'hésite pas à revenir en défense quand on a besoin. C'est un coéquipier modèle. Casemiro. Tony Kroos. Un long ballon vers l'avant. Il allonge le jeu. La belle inspiration. Il faut frapper, là. Des chapeaux à la défense pour ce sauvetage. Il décide d'allonger le jeu. Dommage, c'est d'intercepter. Paris Saint-Germain. Qui risque de force ? Son entraîneur a senti qu'il n'y avait plus de jeu. Alors il valait bien le sortir. Non plus, donc peu de risques et la blessure. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. C'est joué dans l'espace, pris au piège du hors-jeu. Benzema, c'est terminé. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Ça y est, c'est fait. C'est dans la poche. Ils obtiennent cette victoire. Tout a fonctionné parfaitement pour eux aujourd'hui. C'est mérité. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le... C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le... ...